Je suis le maréchal de la Brigade Nantes-Sorcier, je suis le professeur Joël Crasso. A cette date du mercredi 27 avril 2016, je me parle depuis la France parce que je suis arrivé d'Italie depuis plusieurs nuits. Je suis arrivé d'Italie là, je me repose pour faire des activités. Je devrais continuer directement sur l'Allemagne. En tenu de la fatigue parce qu'il fallait prendre trois votes pour arriver en Allemagne, je m'excuse après de tous ceux de l'Allemagne parce qu'ils m'attendaient depuis hier. Je m'excuse parce qu'il y a la veille, on avait déjà parlé de ça. Il fallait avoir un vote direct pour l'Allemagne. Et Verona, un vote direct, ça n'a pas été fait. Il fallait prendre trois votes, ça m'a tellement épuisé. Donc, j'ai refusé de venir maintenant. Mais c'est reporter une date ultérieure, donc je suis allé m'excuser près de ceux de l'Allemagne. J'ai aussi envie de vous voir et j'ai aussi envie de vous aider. Et merci pour l'expérience que nous avons vécue en Espagne-Italie. Pour ces bien-aimés qui sont investis, ils ont mis plus de 5 000 euros dans cette histoire d'Italie. Conduit par mon fils spirituel Dibi, Fernand, voilà, merci. Pour ce frère et fils spirituel qui s'investit, ils nous ont logés dans une chine présidentielle. Ils sont occupés de la salle et tout ça, voilà, sans rien prendre. Ça veut dire quoi, ils ont contribué pour qu'on ne pas annoncer l'évangile. Ils ne m'ont pas tenu compte de certaines choses. Ils ont mis de l'argent de la poche pour que le prophète que je suis prêche, ils se sont occupés de l'hébergement et tout ça. Ils m'ont soutenu jusqu'aujourd'hui le ministère. Merci aussi pour l'expérience que nous avons vécue aussi en Suisse. Par la grâce de Dieu, la soeur, ma fille spirituelle, qu'on appelle Henriette, qui, n'est-ce pas, s'investit corps et âme avec la soeur Rose pour que, n'est-ce pas, que le programme de la Suisse ait lieu. Mais je tenais aussi à dire que je vais revenir, parce qu'ils sont en train d'organiser un truc à Zurich. Je serai à Zurich avec vous avant de venir ici, la Côte d'Ivoire, bien sûr. C'est vraiment calé pour revenir, voilà, Zurich. Mais je tenais aussi à donner une information de taille pour Paris. Paris, c'est le 6 mai. C'est ce 6 mai, là, nous sommes en train de nous organiser pour que, le 6 mai, nous ayons un programme de taille sur Paris. Un programme de taille sur Paris. Mais en même temps, j'aimerais vous dire, ça met du temps, Paris, ça met du temps, parce qu'il y a un problème d'organisation. Et cette oeuvre-là, ce n'est pas une oeuvre de business. Je ne suis pas venu pour enrichir quelqu'un. Je ne suis pas venu pour faire un business sur Paris. Je suis venu prêcher l'évangile. Les gens souffrent. Dans mon église, je n'ai jamais parlé de dîmes aux gens. Bien que je croie à la dîme, je ne parle pas de dîmes aux gens. Parce que j'ai dit, si les gens ne donnent pas la dîme, c'est qu'ils n'ont pas l'argent. Si les gens n'arrivent pas à donner, c'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. S'ils n'arrivent pas à donner la dîme, c'est parce qu'il y a un problème que je ne parle pas de la dîme aux gens. Quelqu'un qui a été décidé par Dieu, qui a été béni par Dieu, on n'a pas besoin de demander qu'elle donne la dîme. Dans cette histoire d'argent, je ne parle pas trop. Donc, je ne peux pas venir à Paris ici pour un programme d'argent. Vraiment, je tenais à vous dire ça. Je n'aimerais pas que demain, mon nom soit sali un peu partout. C'est pour ça que je mets du temps, je pars ailleurs, pour que vous organisiez très bien. Organisez-vous très bien. C'est vrai. Ceux qui veulent contribuer pour qu'on ait des salles, pour que le professeur que je suis soit en salle pour son séjour, qu'il contribue, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas obligé. On n'oublie pas quelqu'un de contribuer. Mais un contribu aussi important. Mais on ne vous demande pas de l'argent. Voilà. Je prends de l'argent aux gens. Non. Ce n'est pas une question d'argent. C'est gratuit. Tous mes programmes sont gratuits. Ce n'est pas de payant. Il faudrait que je souviens ça. Et c'est pour le 6. Je serai ça là le 6 mai. Oui, à Noisy, le sec. Je serai là le 6 mai. Pour ce grand programme, tant entendu, à Paris. Un programme de taille. Je vous ai dit que c'est une série de miracles. Le 6 mai là, il y aura des grands miracles de taille. Les paralytiques vont marcher. Vous avez vu ce qui se passait en Suisse, en Italie. En Italie, où les paralytiques vont marcher. Si c'est bien organisé, les choses iront bien. Voilà. Les paralytiques marcheront. Toi qui es dans un fauteuil urlant, ce 6 mai là, il y aura un grand miracle pour toi. Mais je ne voudrais pas qu'on vous prend de l'argent. Ce prétexte que le professeur vous demande de l'argent pour organiser. Non, ce n'est pas obligé. Si vous venez de contribuer, vous contribuez. Mais ce n'est pas payant. On n'exige rien. La salle est gratuite. Mais vous venez gratuitement dans la salle, ce n'est pas payant. Elle est gratuite. Je ne veux pas que mon nom se gâte. Si quelqu'un vous demande de l'argent, vous appelez à mon secrétariat. Depuis la Côte d'Ivoire, plus 225, 4, 46, 7, 23, 28. Parce que j'attends beaucoup de choses. Je ne veux pas que mon nom se gâte. Parce que Paris, vous parlez beaucoup. Je ne suis pas venu pour chercher de l'argent. Je suis un artiste. J'ai vendu mes CD. Je vends mes CD ou je m'en vais. Je suis venu vous aider parce que vous êtes malade. Vous n'avez rien. Vous avez des problèmes. C'est pour ça que je suis là. Vous vous aidez pour que demain, vous puissiez faire avancer l'œuvre de Dieu. Je serai le vendredi au Danemark. Voilà. Donc, le professeur Kraslo, voilà, que Dieu bénisse. Je suis là justement pour me concentrer et briller partout au Danemark. Après Danemark, voilà, je vais attaquer le programme de Paris et c'est plus signé. Shalom, que Dieu bénisse.